... Je m'appelle Amandine et je suis la présidente de l'association L'Atelier Théâtre. L'association a été créée il y a 25 ans. L'objectif était de créer une dynamique autour de l'activité théâtrale et de proposer des représentations dans le milieu rural. L'association propose des ateliers pour les enfants et pour les adultes. L'objectif n'est pas de former des comédiens professionnels, mais de travailler sur le corps, la voix, l'espace, le groupe, l'improvisation et la mémorisation d'un texte. Tout ça sous l'œil bienveillant des animateurs qui nous permettent de lâcher prise et de vraiment prendre du plaisir. En collaboration avec l'association Laser, on a déjà organisé des stages d'improvisation, par exemple. Chaque année, nous proposons une pièce que nous avons préparée lors des ateliers. Nous la jouons sur Montagnac et dans les villages alentours qui veulent bien nous recevoir. Nous participons également au marché de Noël avec l'association Laser, lors duquel nous proposons des lectures de contes aux enfants. Nous avons participé une fois au Cap d'El Jovence en proposant une épreuve de mime aux Olympiades. Nous souhaiterions faire venir une compagnie de Carcassonne pour proposer au Montagnacois une pièce de théâtre. Jusqu'à présent, ça n'a pas pu se faire à cause des conditions sanitaires. Pour les adultes, les ateliers ont lieu le mardi soir de 20h30 à 22h30 à l'Espace Laser. Pour les enfants, c'était également le mardi soir, ici à la Maison des Associations. Pour les horaires, ça varie en fonction du nombre de groupes, du nombre d'enfants. J'en profite pour passer un appel parce que notre animatrice fait une pause d'un an dans l'animation des ateliers. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de remplaçant pour l'année 2021-2022. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter au 06 80 59 86 51 ou sur la page Facebook de notre atelier, l'Atelier Théâtre de Montagnac ou encore par mail ateliertheatremontagnac, tout attaché, arrobasgmail.com Notre souhait le plus cher, c'est de reprendre comme tout le monde une activité normale. C'est de continuer à prendre autant de plaisir, à voir les enfants autant que les adultes épanouis, de continuer à créer des liens comme ça qui sont très forts et on n'a pas de rêve de gloire ou de célébrité. Ça tisse vraiment des liens très forts, c'est quand même énorme ce qu'on partage. Et oui, on est tous copains et on mange ensemble. On prend l'apéro ensemble, on fait la galette des roues ensemble. Quand on ne pouvait pas faire les ateliers, on allait marcher ensemble pour se retrouver. Sous-titrage ST' 501